Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un joli site e-commerce en achetant MN et CSS. Donc voilà, on a notre boutique avec une barre de navigation qui se fixe lorsqu'on descend au niveau de la page. On a également un header, on a différentes cartes de shopping, on a une vidéo et enfin un pied de page. Donc voilà ce qu'on va réaliser dans ce tutoriel, dans ce premier tutoriel. Alors, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de vous abonner à mon compte Instagram French Coder où je publie en fait régulièrement des astuces, des conseils, des tutoriels à propos du développement web et plus précisément de l'HTML et CSS et du JavaScript et tous les langages web. Et oui également, je publie quotidiennement en story des cuisses à propos du développement web pour vous entraîner. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà de créer un fichier HTML et CSS. Donc dans le fichier HTML, j'ai juste mis un template et j'ai lié mon fichier CSS et la bibliothèque FontOSome pour pouvoir utiliser les différentes icônes dans notre projet. Alors je vous montre vite fait ce que c'est la bibliothèque FontOSome. Donc vous allez sur Google, vous tapez FontOSome, vous cliquez sur le premier lien et donc normalement, vous devrez arriver sur cette page. Donc ici, vous allez pouvoir télécharger votre bibliothèque FontOSome. Voilà, donc vous cliquez sur Start for free et ensuite Download et ensuite vous l'importez dans votre projet. Donc tout est expliqué dans la documentation. Alors, eh bien ce qu'on va venir faire, premièrement, c'est de créer notre barre de navigation. Alors pour cela, je vais créer une partie, par exemple, la barre de navigation. Voilà, alors je vais vite fait refermer ce commentaire, donc refermer cette partie. Donc fin de la barre de navigation. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est donc déjà, eh bien tout simplement, de créer une balise nav pour la barre de navigation. Alors ensuite, à l'intérieur de cette barre de navigation, on va pouvoir mettre un titre, par exemple, votre logo. Moi, par exemple, je vais créer un titre de niveau 1, donc une balise H de niveau 1 et je vais aller appeler e-commerce. Pour e-commerce. Alors ensuite, je vais créer une boîte, une boîte qui va s'appeler Onglet. Donc cette boîte, div en HTML, va tout simplement stocker tous nos onglets avec notamment notre input, donc notre barre de recherche et les deux icônes qui se trouvent au niveau de notre barre de navigation. Alors, à l'intérieur de cette boîte, donc ce que je vais faire, c'est déjà de créer différents paragraphes, différents onglets. Alors, ces paragraphes auront pour classe link. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, eh bien, par exemple, on va dire, je vais en créer 5. Voilà, donc je crée 5 paragraphes. Et par exemple, pour le premier lien, je vais l'appeler Nouveauté. Pour le deuxième lien, par exemple, homme. Pour le troisième, femme. Et vous l'aurez compris par nom. Donc ici, on va mettre Enfant et Cade. Vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Donc si j'actualise ma page, regardez, on a bien notre titre et nos anglais. Alors, ce qu'on va venir faire également, c'est de créer un formulaire. Donc, pour pouvoir ensuite gérer les données avec du PHP, mais ce n'est pas l'objet du tutoriel. Donc, je vais créer un formulaire. Et à l'intérieur du formulaire, eh bien, tout simplement, je vais créer un input de type Search. Pour pouvoir créer notre barre de recherche. Eh bien, au niveau de cet input, je vais mettre un playsolder. Par exemple, je vais écrire Rechercher. Donc, si j'actualise ma page, regardez, on a bien notre barre de recherche avec notre texte à l'intérieur. Alors, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est de sortir du formulaire. Et pourquoi pas créer nos deux icônes qui se trouvent juste ici. Notre icône Shopping et notre icône avec un petit cœur juste ici. Pour cela, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la bibliothèque FontOS. Alors, par exemple, je vais chercher l'icône Heart pour cœur en français. Donc, je recherche l'icône Heart. Voilà. Donc, je tombe sur cette page. Et ici, par exemple, je vais sélectionner la deuxième icône. Et donc, ça charge. Et ici, je vais tout simplement copier le code HTML généré. Donc, je vais le coller au niveau de notre paragraphe. Eh bien, je vais créer, par exemple, ici, un autre paragraphe, une autre icône. Mais cette fois-ci, je vais changer l'icône. Par exemple, je vais écrire Shopping. Donc, je recherche l'icône Shopping. Donc, il va chercher les résultats. Et là, regardez, ici, on a bien notre icône Shopping. Donc, comme pour la précédente icône, je copie le code HTML généré. Et donc, ce que je fais, c'est que je colle au niveau de mon projet. Et là, regardez, on a bien nos deux icônes. Encore une fois, ce que vous devez faire, c'est déjà d'importer votre bibliothèque à l'intérieur de votre projet. Alors, bien évidemment, tout le code source de ce tutoriel se trouve dans la description. Alors, une fois qu'on a terminé notre barre de navigation au niveau de notre fichier HTML, ce qu'on va venir faire, c'est de civiliser tout ça. Alors déjà, ce qu'on va venir faire, c'est de modifier la police par défaut de notre page. Pour cela, eh bien, ce que je vais faire, c'est déjà d'aller sur Google Fonts, qui est une bibliothèque, cette fois-ci, de police. Donc, je clique sur le premier lien. Et en fait, ici, je vais, par exemple, pouvoir sélectionner une police. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la police OpenSNS. Je clique dessus. Ensuite, par exemple, je sélectionne celle avec Régulaires 400. Je clique sur Importe. Eh bien, ce que je fais, c'est que je copie, en fait, le code d'importation générée. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, au niveau de notre balise body, du corps de notre page, je vais tout simplement coller notre police. Donc ensuite, si j'actualise ma page, regardez, on a bien notre police qui s'applique. Alors, ensuite, je vais en profiter pour modifier les marges. Donc, enlever les marges de notre petit. Voilà. Donc, si j'actualise, les marges sont bien enlevées. Et voilà. Alors maintenant, comme dans notre fichier HTML, tout simplement, je vais créer une partie barre de navigation. Voilà. Et je vais refermer tout ça. Enfin, de la barre de navigation. Alors, à l'intérieur de cette partie, vous l'aurez compris, on va venir styliser notre barre de navigation. Alors déjà, je vais déclarer notre balise nav au niveau de notre fichier CSS. Alors déjà, dans notre barre de navigation, je veux aligner tous les éléments. J'utilise pour cela la propriété DisplayFlex. Donc là, on a bien notre logo, notre titre principal avec nos onglets, notre partie onglaise qui sont alignés. Alors, j'utilise également la propriété FlexVrap, Vrap, pour que lorsque la résolution ne le permet pas, eh bien, tout simplement, nos éléments ne seront pas alignés, mais en pilot. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est de mettre un Justify Content Space Between pour pouvoir, en fait, mettre un espace entre les deux. Alors, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est de mettre une marge intérieure de 20 pixels. Regardez, comme ça, on a une petite aération, si vous voulez, au niveau de notre barre de navigation. Alors, ensuite, je vais mettre une background color à blanc. Donc ça, vous connaissez. Et bien, je vais mettre un Position Sticky et ensuite, un Top à zéro. Pourquoi ? Pour, en fait, lorsque, regardez ici, en fait, dans notre projet final, lorsque je scrolle, eh bien, notre barre de navigation reste bloquée en haut de notre page. Donc ça va nous permettre de provoquer cet effet de blocage, si vous voulez, donc de notre barre de navigation qui reste accrochée au niveau de notre page. Donc ça, ça se fait avec la Position Sticky et le Top zéro. Alors, maintenant, on a terminé avec notre balise nav. Maintenant, ce que je veux faire, c'est pourquoi pas déjà modifier notre logo. Alors, pour cela, je déclare nav H1, donc H1 qui correspond à notre logo. Eh bien, ce que je vais faire, c'est pourquoi pas déjà réduire la taille à 20 pixels. Donc si j'actualise, on a bien notre texte qui est réduit. Alors, ensuite, je vais m'occuper des onglets, cette fois-ci, de la partie anglaise, c'est-à-dire tous nos onglets, tous nos liens avec notre input et donc nos deux icônes. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement, par exemple, de mettre un display flex. Voilà. Et ensuite, un flex wrap à wrap, comme d'habitude. Donc voilà, si j'actualise ma page, on a bien tous les éléments de notre boîte anglaise qui sont alignés. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est de m'occuper des liens, donc des balises paragraphes, en fait, qu'on a créées au niveau de notre boîte anglaise, avec notamment ces différents liens et nos deux icônes. Alors, pour cela, je déclare onglet P, cette fois-ci. Donc, toutes les balises paragraphes, toutes les balises P qui se trouvent à l'intérieur de notre livre anglais, eh bien, tout simplement, je vais leur appliquer différents styles, notamment, un font size de 17 pixels pour augmenter la taille, donc la police d'écriture. Ensuite, je mets un margin write de 10 pixels afin d'espacer, en fait, tous nos liens. Voilà. Et ensuite, pourquoi pas, de mettre un curseur à pointeur pour que lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque lien, eh bien, il se modifie en un pointeur. Alors, une fois qu'on a terminé tout ça, eh bien, je vais, cette fois-ci, modifier notre input, c'est-à-dire, notre barre de recherche. Alors, j'ai mis des crochets, excusez-moi, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà de mettre une marge extérieure de 8 pixels en haut et en bas, et une marge extérieure de 20 pixels à droite et à gauche. Et voilà, donc, on a bien nos marges qui s'appliquent au niveau de notre input. Alors ensuite, je vais mettre une marge intérieure de 15 pixels. Voilà. Donc, si j'actualise, on a bien une marge intérieure qui s'applique au niveau de tous les côtés, en fait, de notre barre de recherche. Alors ensuite, je vais arrondir les bords, par exemple, à 30 par an de pixels. Donc, si j'actualise, eh bien, on a bien les bords qui sont arrondis. ce que je vais faire, c'est enlever le bord, la bordure, donc en mettant un border non. Et ce que je vais faire également, regardez, quand je clique sur la barre de recherche, on a une bordure rouge qui apparaît. Donc, pour enlever cette bordure, vous mettez juste un hotline non. Donc, si j'actualise, si je place mon curseur au niveau de notre barre de recherche, eh bien, la bordure rouge disparaît. Alors maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est déjà de modifier la barre orange color, la couleur d'arrière-plan de notre barre de recherche. Pour cela, je vais utiliser une couleur hexadécimale F2, F2, F2. Donc, si j'actualise, regardez, on a une couleur grise au niveau de l'arrière-plan de notre barre de recherche. Donc, voilà, on a terminé avec notre input et notre barre de navigation. Comme vous pouvez le voir, elle s'affiche correctement. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de passer à notre header. Notre header, ici, il correspond tout simplement à ce texte et au bouton au milieu de notre page. Pour cela, je me rends dans mon fichier HTML et ce que je vais faire, c'est de créer une nouvelle partie que je vais appeler header. Je referme notre balise header, notre partie header. Et ce que je vais faire, c'est de tout simplement, pourquoi pas, déjà créer notre texte, ici, c'est votre boptique, votre chez vous. Alors, pour cela, j'utilise la balise H de niveau 1 et ce que je vais faire, c'est de recopier, alors pourquoi pas, juste copier-coller le texte. Voilà. Je le copie et je le colle au niveau de notre balise H1 et maintenant, si j'actualise ma page, regardez, on a notre texte qui s'affiche. Et juste en dessous, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement créer un bouton. Un bouton, par exemple, je vais mettre le texte navigué. Et pareil, comme vous pouvez le voir ici, on a une icône. Donc, cette icône, je la récupère dans Font EOSM. Par exemple, j'utilise l'icône Paperplane. Voilà. Je recherche l'icône Paperplane et ici, et bien tout simplement, pourquoi pas, je sélectionne le premier, donc la première icône et tout simplement, je vais venir copier le texte, le code HTML généré et je le colle au niveau de notre projet. Donc, si j'actualise la page, on a bien l'icône qui s'affiche. Alors maintenant, on va venir styliser tout ça dans notre fichier CSS. Pour cela, et bien je déclare notre partie leader, voilà, en commentaire, comme d'habitude. qui signifie fin du header. Voilà. Et tout simplement, ce que je vais venir faire, et bien tout simplement, c'est de déclarer notre header. Alors, au niveau de notre header, et bien on va venir le centrer au niveau de notre page. Pour cela, j'utilise DisplayFlex et pour pouvoir, en fait, utiliser les propriétés de JustifyContentCenter et AlignItemCenter. Donc, si j'actualise, alors ici, rien ne se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, j'ai oublié de déclarer notre header. Donc, la balise header HTML. Donc, tous ces éléments, je vais les placer entre notre balise header. Voilà. Donc, si j'actualise, regardez, notre texte et notre bouton sont centrés. Alors, ce que je vais faire, c'est de mettre une colonne, c'est-à-dire d'empiler nos éléments, parce que là, ils sont alignés. Pour les empiler, il suffit de modifier la propriété FlexDirection à colonne. Voilà. Donc, si j'actualise ma page, regardez, on a bien nos éléments qui sont remplis. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est de m'occuper du titre, c'est-à-dire de l'élément H1 de notre header. Pour cela, par exemple, je vais modifier la taille du texte à 50 pixels et pourquoi pas, mettre une largeur maximale à 500 pixels. Donc, si j'actualise, regardez, on a notre texte qui s'est modifié, donc la police, la taille du texte qui s'est modifiée et la largeur. Donc, ici, si j'enlève cette largeur, regardez, notre texte s'aligne correctement. Mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est de mettre une largeur pour pouvoir mettre une limite, en fait, au niveau de notre texte. Alors, maintenant, ce que je veux faire aussi, c'est de mettre un texte aligne. Donc, assenter, voilà, pour pouvoir, en fait, centrer notre texte. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé avec notre texte, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier notre bouton. Encore une fois, notre bouton se trouve à l'intérieur de notre balise header. C'est pour ça qu'on déclare header. Et ensuite, on déclare notre bouton. Alors, par exemple, au niveau de notre bouton, je vais mettre une marge intérieure de 15 pixels en haut et en bas et de 20 pixels à droite et à gauche. Donc, si j'actualise, on a bien la marge qui s'applique. Alors ensuite, pourquoi pas modifier la taille du texte à 20 pixels. Donc, voilà, font size à 20 pixels. Alors ensuite, je vais enlever la bordure. Donc, border none. Donc, si j'actualise, on a bien la bordure qui s'envoie. Et bien, pourquoi pas, ensuite, l'arrondir. Je mets un border radius à 5 pixels. Donc, si j'actualise, on a bien la border radius qui s'applique au niveau de notre monton. Et maintenant, regardez, comme pour notre barre de recherche, quand je clique sur le bouton, on a une bordure rouge qui s'affiche. Pour l'enlever, il suffit, par exemple ici, de mettre un outline, pareil, à none. Donc, si j'actualise et que je reclique sur mon bouton, plus rien ne se passe. Alors, bah, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas mettre un curseur en pointeur pour pouvoir modifier notre curseur en un pointeur lorsque je place mon curseur au niveau du bouton. Pour avoir un petit effet bouton, en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a terminé avec notre header. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de nos cartes. Alors, pour cela, dans notre fichier HTML, ce qu'il suffit de faire, c'est de créer une nouvelle partie que je vais appeler que je vais appeler, pourquoi pas, section principale. Donc, la section principale va en fait ici stocker notre carte, nos cartes, pardon, mais également notre vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une section principale. Je referme le documentaire. Donc, encore une fois, les différentes parties, donc les différents commentaires, servent, en fait, à mieux nous repérer, donc repérer et mieux structurer notre code HTML. Donc, je referme cette section principale, donc fin de la section principale. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette section principale, je vais tout simplement donc créer une section. Donc, la section, alors j'ai oublié de refermer la balise, excusez-moi. Donc, la section, eh bien, je vais tout simplement l'appeler main pour principal. Alors, à l'intérieur de cette section, qu'est-ce qu'on va venir faire ? on va tout simplement créer toutes nos cartes, donc nos cartes qui se trouvent ici. Donc, pour cela, je vais créer une autre partie, donc je vais appeler toutes les cartes. Voilà. Ensuite, je vais refermer cette partie, fin de toutes les cartes. Alors, à l'intérieur de cette partie, eh bien, je vais créer une div, donc une boîte, que je vais appeler chaos. Donc, je vais appliquer la classe cartes. Et ensuite, tout simplement, à l'intérieur même de cette div de classe cartes, je vais tout simplement créer la première carte, c'est-à-dire celle-ci. la première carte qui se trouve ici. Donc, en fait, notre balise cartes avec un S va tout simplement stocker toutes ces cartes. Mais, notre balise div de classe cartes sans S va stocker une seule carte. Voilà. Donc, je déclare donc cartes, voilà. Et à l'intérieur, ce que je vais venir faire, c'est déjà de mettre une image. Voilà. Alors, cette image, eh bien, tout simplement, je vais la, tout simplement, copier son adresse. Voilà. Et je vais la coller au niveau, donc, de notre SRC. Alors, pour que vous voyez mieux, je vais tout simplement enlever les retours, euh, je vais, pardon, activer les retours à la ligne automatique. Donc, si j'actualise, regardez, on a bien notre image qui s'affiche. Alors, ce qu'on va venir faire également, c'est, donc, pourquoi pas, donc, créer, donc, une autre guide, une autre boîte à l'intérieur de card, eh bien, ce que je vais faire, donc, sous l'image, eh bien, ce que je vais faire, c'est de créer une autre guide que je vais appeler card header. Donc, cette card header va tout simplement stocker, donc, l'entête, l'entête, on va dire, de notre carte, c'est-à-dire avec le nom du, comment dire, de l'article et son prix. Donc, je l'appelle card header, eh bien, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, donc, un titre que je vais appeler, par exemple, title, et à l'intérieur, par exemple, je vais mettre le titre de l'article, le nom de l'article. Donc, par exemple, je vais l'appeler short name. Voilà, donc, bien évidemment, ces images, je les ai récupérées, je les ai récupérées, pardon, sur le site de name, pour ne pas m'embêter. Alors, en dessous, ce que je vais faire aussi, c'est de créer une autre balise H4, un autre titre H4, que je vais cette fois-ci appeler price, pour le prix, cette fois-ci. Donc, si j'actualise, bien évidemment, on a bien notre titre. Alors, au niveau de notre prix, je vais par exemple inventer un prix au hasard, donc 199 dollars. Donc, si j'actualise, on a bien le prix qui s'affiche. Alors, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est, pourquoi pas, donc, en dessous de notre div de classe header, de créer une autre classe, une autre div de classe card body, cette fois-ci, pour le corps de notre article. Eh bien, le corps de notre article, à quoi ça va correspondre ? Ça va tout simplement correspondre à la description de notre article. Donc, pour cela, à l'intérieur de cette type, je vais tout simplement créer un paragraphe. Par exemple, je vais écrire short moulant. Voilà, short moulant pour un. Donc, si j'actualise ma page, on a bien le titre, la description qui s'affiche. Alors maintenant, on a terminé avec notre première carte. Pour cela, pour la styliser, on va venir se rendre dans notre fichier CSS. Ce qu'on va déjà venir faire, c'est de créer une nouvelle section, une nouvelle partie, qu'on va appeler section principale. Voilà, pour notre section principale. Et je vais refermer tout ça avec fin de section principale. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de pourquoi pas déclarer notre balise main. Notre balise main, rappelez-vous, qui est notre section principale, qui va stocker, tout simplement, toutes nos cartes, donc ici, toutes nos cartes, avec notre vidéo. Donc, je déclare cette balise main. Et bien, ce que je vais faire, c'est de tout simplement appliquer, pourquoi pas, une marge extérieure de 20 pixels, au niveau de tous les côtés. Une marge top, pourquoi pas, de 80 pixels, pour bien éloigner, en fait, notre div main, pas notre div, mais notre section main, notre section principale, de notre header, pour mettre un espace entre les deux. Et bien, ce que je vais venir faire aussi, c'est de mettre un display flex, pour aligner tous les éléments, de notre section principale, de mettre un flex direction, ah bah non, justement, on ne va pas aligner, les éléments de notre section principale, on va les empiler. On va les empiler, parce qu'ici, regardez, nos cartes et notre vidéo, sont bien empilées. Donc ici, on a notre balise cartes, qui stocke toutes nos cartes, et notre A-frame vidéo, donc notre vidéo, qui sont empilées. Donc ensuite, ce que je vais venir faire, c'est de mettre un justify content. Donc ici, on a utilisé notre display flex, pour pouvoir utiliser la propriété, justify content, et la mettre à center, pour centrer nos éléments, et faire la même chose, avec nos align items, center. Donc si j'actualise, regardez, donc on a déjà, notre image et notre carte, nos textes sous l'image, qui sont alignés, qui sont centrés, pardon, au niveau de notre page. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est de cette fois-ci, nous occuper, donc, tout simplement, de nos cartes. Donc pour cela, je crée une nouvelle partie, que je vais appeler, toutes les cartes. Donc voilà, donc fin des cartes. Voilà. Et à l'intérieur, tout simplement, je vais venir donc déclarer, notre balise, div class cards. Donc c'est notre balise principale, qui stocke, toutes nos cartes. Alors, une fois qu'on a fini, donc une fois qu'on a terminé, de styliser cette carte, donc cette première carte, que je viens de créer, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de copier-coller, le même code, deux fois par exemple, pour créer, nos différentes cartes, qui se trouvent ici, nos deux dernières cartes. Alors, donc je déclare, notre balise principale, et bien ce que je vais faire, c'est d'aligner, en fait, toutes nos cartes, au niveau de la même ligne. Donc je mets également, un flex wrap wrap, pour qu'en fait, si la résolution de l'utilisateur, est trop petite, on va venir empiler, ces cartes. On ne va pas les aligner, on va les empiler, cette fois-ci. Donc si j'actualise, ici, rien ne se passe, tout simplement, parce qu'on a qu'une seule, qu'une seule carte. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais donc copier-coller, cette carte, deux fois, pour en fait, pouvoir avoir, deux autres cartes. Alors, bien évidemment, ici, notre flex, display flex, ne s'applique pas, donc tout simplement, parce que nos images sont trop grandes, et donc, nos cartes ne peuvent pas s'aligner. Donc c'est à ça que ça sert, notre flex wrap. Alors, on va remédier à ce problème, donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà, de déclarer notre carte, cette fois-ci, donc chaque carte, donc rappelez-vous, chaque carte, en fait, possède la classe card, vu que j'ai fait juste, j'ai juste fait un copier-coller, donc chaque carte, en fait, correspond à la classe card. Donc si ici, je modifie, donc la classe card dans notre fichier CSS, toutes nos cartes auront les mêmes propriétés. Donc, ce que je vais venir faire, c'est de mettre un margin write, donc pourquoi pas 20 pixels, pour en fait, pouvoir mettre la marge qui se trouve entre chaque carte. Donc ici, bien évidemment, encore une fois, ça ne s'applique pas, tout simplement parce que nos éléments ne peuvent pas s'aligner à cause de nos images. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est de mettre un curseur à pointeur, donc lorsque je place mon curseur au niveau de chaque carte, il se modifie en un pointeur. Alors maintenant, passons à la modification principale, c'est-à-dire, redimensionner notre image. Donc pour cela, je déclare notre carte image, IMG, donc la panice IMG qui se trouve à l'intérieur de chaque carte, et bien ce que je vais faire, c'est tout simplement de modifier sa largeur en 350, par exemple, pixels. Si j'actualise, et bien voilà, nos cartes sont bien alignées. Et là, regardez, on a bien notre largeur qui s'est appliquée à toutes les images. Alors, et bien maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est pourquoi pas de modifier notre carte header, c'est-à-dire, le titre avec notre prix. Donc pour cela, je déclare Carlos Card, et cette fois-ci, je sélectionne Card Header. Donc, au niveau de notre carte header, ce que je vais faire, c'est pourquoi pas, aligner notre titre, donc le nom de l'article, avec le prix par. Voilà, ça s'est bien aligné. Et comme je vous l'ai dit, quand on modifie donc une classe, sachant que toutes ces cartes possèdent la même classe, et bien ça s'applique au niveau de toutes nos cartes, vu qu'elles possèdent les mêmes classes. C'est logique. Alors ensuite, je vais mettre un FlexWrap à wrap, comme d'habitude. Donc encore une fois, c'est pour gérer la résolution. Et ce que je vais faire, c'est de mettre un JustifyContent, donc JustifyContent AspaceBetween, pour mettre un espace entre le nom de l'article et tout simplement son prix. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de modifier la description de chaque article. Pour cela, je déclare encore une fois CourtsCord, mais cette fois-ci, je déclare, au lieu de CardHeader, je déclare CardBody, qui est, rappelez-vous, notre div, notre boîte, qui stocke, en fait, ici, par exemple, si je prends la deuxième carte, on a notre CardBody qui stocke la description. Donc pour cela, tout simplement, je déclare notre CardBody et ce que je vais faire, c'est de mettre un MargeToc de moins 10 pixels. Pourquoi ? Pour en fait, remonter la description au-dessus, pour en fait, diminuer la marge entre notre CardHeader et notre CardBody, comme dans notre projet final. Alors ici, voilà, donc ça marche. et alors, alors ici, regardez, il y a une petite erreur parce que dans notre projet final, eh bien, ça remonte un peu plus. Et ici, on a encore une petite marge. Tout simplement parce qu'ici, il suffit de déclarer cette fois-ci notre balance P, c'est-à-dire le paragraphe, donc la balance P qui se trouve à l'intérieur de notre CardBody. Donc si j'actualise, on a bien notre texte qui encore remonte. Tout simplement parce que cette fois-ci, on applique la propriété au niveau de notre paragraphe, de notre div CardBody. Alors voilà, donc là, on a bien nos cartes qui s'affichent correctement. Donc on a bien notre boutique qui commence à prendre forme. Eh bien, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de modifier donc les articles, modifier leur image, leur nom et leur description. Donc pour cela, je ne vais pas m'embêter. Ce que je vais venir faire, c'est tout simplement aller dans mon projet final, copier l'URL de chaque image, copier l'adresse de chaque image et modifier tout cela dans chaque carte. Voilà, donc je modifie la première carte, je copie son nom, voilà, je remplace le nom juste ici, je remplace également son prix en 69 dollars et je remplace également sa description comme ceci. Donc voilà, si j'actualise ma page, bien évidemment, toutes les modifications s'opèrent au niveau de notre page. Je vais faire la même chose pour la troisième carte, je copie l'URL et l'adresse de notre image. Voilà, alors bien évidemment, vous pouvez avoir un dossier images à l'intérieur de votre projet et pointer la source au niveau de chaque image, mais ici, moi, je préfère utiliser l'URL de chaque image. Alors ici, comme vous pouvez le voir, l'image vient de Nike, vient du site de Nike tout simplement. alors je copie ici également le nom de l'article. Donc son prix est de 39 euros ou 39 dollars et je modifie donc la description. Je copie et je colle et maintenant, si j'actualise, on a bien nos cartes qui sont modifiées. Alors voilà, on a terminé avec toutes nos cartes et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de tout simplement placer notre vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai tout simplement récupérée sur YouTube. Donc en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de mettre un iframe, c'est-à-dire une partie d'un site internet. Donc ici, dans ce cas, c'est YouTube. J'ai intégré la vidéo YouTube tout simplement à l'intérieur de ma page. Ce n'est pas, bien évidemment, ce n'est pas une vidéo propre à ma page. C'est bien YouTube, en fait, qui est intégrée, si vous voulez, à notre page. Alors ça sert à ça, les iframes qu'on va voir tout de suite. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est de rester dans notre section principale, comme je vous l'ai dit, mais cette fois-ci, de créer une nouvelle partie. Donc une nouvelle partie que je vais appeler, par exemple ici, vidéo de présentation. Voilà. Et je vais donc refermer ce commentaire juste ici, donc fin de la vidéo de présentation. Voilà. Donc ce que je vais venir faire, comme je vous l'ai dit, c'est de créer une boîte, une nouvelle boîte qu'on va appeler vidéo. Donc cette nouvelle boîte va en fait stocker un iframe. Un iframe, je n'arrive pas à prononcer en anglais, excusez-moi, mais c'est tout simplement un embed, si vous voulez, c'est-à-dire un site qu'on va intégrer dans notre site. Ici, YouTube. Donc ici, plus précisément, une vidéo YouTube. Donc au niveau de votre iframe, ce que vous allez faire, c'est déjà de mettre un src, une source, comme au niveau de vos liens et de vos images. Pas de vos liens, pardon, mais de vos images. Donc ici, ça marche exactement pareil comme les images. Donc vous évitez la source de votre vidéo. Donc par exemple, ici, je copie juste l'URL de la vidéo YouTube. Donc bien évidemment, si je vais sur YouTube et que je colle l'adresse URL que je viens de copier, eh bien ici, bien évidemment, on tombe sur la vidéo en question. Donc ici, on a bien cette vidéo qui s'affiche. Donc ce que vous faites, c'est tout simplement d'aller sur cette vidéo et de copier en fait, alors que vous faites clic droit normalement sur la vidéo, si je ne me trompe pas, voilà, et vous copiez l'URL de la vidéo. Alors, je referme notre page et ce que je vais venir faire, c'est de coller cette URL au niveau de la palise de l'attribut srcpa. Et ensuite, pourquoi pas, je vais ajouter un allow food screen pour pouvoir en fait, ici, regardez, autoriser en fait, tout simplement le full screen, c'est-à-dire le grand écran, voilà. Alors ici, il nous le dit, YouTube n'autorise pas la connexion, tout simplement parce que, parce que ici, on a embed, donc on a simplement utilisé le lien direct de la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'ajouter après le slash de YouTube, alors ici, j'ai écrit YouTube.be, donc je vais juste mettre une arête complète, c'est-à-dire YouTube.com et ce que vous allez faire, c'est après le slash, mettre un embed, vous mettez embed, donc ça, c'est YouTube, bien évidemment, qui le génère automatiquement. Donc, vous ajoutez ensuite un slash et maintenant, si j'actualise ma page, regardez, on a bien évidemment ici accès à la vidéo. Alors, si vous voulez en savoir plus, alors ici, je vais copier la vidéo, donc ici, j'accède à la vidéo, en fait, ce que j'ai juste fait pour éviter pour que vous compreniez bien, en fait, ici, regardez, ce que j'ai fait, c'est juste de cliquer sur le bouton partager, donc je clique sur le bouton partager, alors là, ma connexion est vraiment peu et mon ordinateur aussi d'ailleurs, donc j'ai cliqué sur le bouton partager et ensuite, ici, vous avez là, en fait, la possibilité d'intégrer votre vidéo, donc je clique sur intégrer et là, regardez, comme vous pouvez le voir, ici, on a un iframe généré automatiquement par YouTube et c'est cet iframe, en fait, que vous pourrez coller au niveau de votre page, donc ici, au niveau de l'URL de la vidéo, regardez, on retrouve bien notre embed, donc ici, encore une fois, cet embed, eh bien, c'est YouTube qui le génère, voilà, voilà pour les détails, alors maintenant, revenons à nos moutons, donc ce qu'on va venir faire, ici, comme je vous l'ai dit, c'est de mettre notre iframe, alors ensuite, on va venir se rendre dans notre fichier CSS, on va sortir de la partie de nos cartes et ce que je vais faire, c'est de créer cette fois-ci une partie vidéo de présentation, je referme cette partie, fin de la vidéo de présentation et ce que je vais faire, c'est à l'intérieur de cette partie, déclarer notre balise main qui, rappelez-vous, est notre balise, notre section, en fait, principale qui stocke les cartes et notre vidéo et je déclare notre dit vidéo, notre boîte vidéo, ici, qui stocke notre iframe. Donc, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est déjà de mettre un marginitope de 80 pixels pour éloigner notre vidéo en fait, de nos cartes, donc ici. Donc ensuite, pourquoi pas mettre un wish de 90 pixels pour qu'en fait, donc notre, comment dire, notre div vidéo, donc notre div, notre boîte vidéo, prenne en fait 90% de notre section main. Donc, ce qu'on va pouvoir faire également ensuite, c'est tout simplement, pourquoi pas, de déclarer, cette fois-ci, notre vidéo, mais cette fois-ci, notre iframe pour ensuite appliquer des styles particuliers à notre iframe. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà d'enlever la bordure qui est générée juste ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a plus de bordure. Alors ensuite, pourquoi pas, on va pouvoir, donc ici, c'est comme une image, en fait, vous pouvez appliquer différentes propriétés comme une image. Donc ici, je vais mettre par exemple un bordure à 10 pixels qui va pouvoir arrondir les bords de notre vidéo. Alors ici, l'étape, pardon, la plus importante, c'est donc ici de mettre un width, donc ici, largeur de 100%. Pour qu'on fait, notre vidéo puisse prendre 100% de la largeur de notre div vidéo. Notre div vidéo, qui rappelez-vous, prend la largeur 90%, de notre section main. Donc c'est pour ça qu'on a bien notre vidéo qui s'élargit, donc qui prend toute la taille de notre div vidéo. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, modifier en fait, notre hauteur, l'auteur de notre high frame. Pour cela, j'utilise donc du 400 pixels, un height de 400 pixels. Et regardez, on a bien la hauteur de notre vidéo qui s'est modifiée. Alors ici, bien évidemment, vous pouvez jouer avec toutes les propriétés. Par exemple, vous pouvez modifier la hauteur, la largeur, etc. Vous pouvez bien évidemment, par exemple, ajouter de l'or, qu'est-ce que je raconte ? Ajouter de l'ombre, donc avec la propriété shadow, etc. Donc bien évidemment, ici, c'est à vous de voir. Donc voilà, on a terminé avec la partie high frame, c'est-à-dire la petite vidéo qui s'affiche ici. Donc bien évidemment, si je clique dessus, donc regardez, on a bien notre vidéo qui s'affiche, qui se lance. Donc regardez, ici, on peut modifier la leçon, on peut modifier la qualité, on peut partager la vidéo, etc. Donc en fait, c'est bien YouTube qui est intégré à l'intérieur de notre page. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de passer à la dernière étape, c'est-à-dire notre footer, c'est-à-dire notre pied de page. Pour cela, on va venir se rendre dans notre fichier HTML et ce qu'on va venir faire, c'est de sortir cette fois-ci de la section principale et donc de créer une nouvelle partie, si vous voulez, une nouvelle partie qu'on va appeler pied de page. Donc je referme le commentaire, fin du pied de page. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est déjà de mettre un footer. Donc la balise footer en HTML correspond tout simplement à votre pied de page. Et ce que je vais venir faire, donc pourquoi pas, déjà mettre le texte « Contactez-nous avec le copyright et le numéro de téléphone » qui est bien évidemment « Fake ». Alors pour cela, je vais mettre une balise P, donc un paragraphe. Voilà. Et l'intérieur, par exemple, je vais mettre le signe de copyright. Pour mettre le symbole de copyright, ce que vous allez faire, c'est de mettre un « et ». Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous mettez le signe là qui correspond à votre clavier, donc le signe « et ». Et ensuite, vous mettez « Copier ». Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est de fermer le symbole, c'est-à-dire de mettre un point-virgue. Et là, si vous êtes sur un éditeur de texte coloré, ce qu'il va venir faire, c'est de colorer ce symbole. Donc voilà, si j'actualise, regardez, on a bien le symbole de copyright qui s'affiche juste ici, tout en bas de ma page. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre du texte, par exemple, « Contactez-vous ». Par exemple, ici, je vais juste copier le numéro de téléphone, voilà, et je vais le coller juste au niveau de ma page. Voilà, je vais enlever tous les espaces, tous les espaces, pardon, qu'il a mis. Voilà, donc j'enregistre, et là, si j'actualise ma page, regardez, on a bien notre texte qui s'affiche. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher tous les boutons qui se trouvent ici, ce n'est pas vraiment des boutons, mais c'est des icônes des réseaux sociaux. Pour cela, je vais créer, pourquoi pas, une partie « Livre de classe social media » et à l'intérieur, je vais créer différents paragraphes, comme au niveau de nos liens. Donc ici, au niveau de nos liens, on avait créé, alors, ce n'est pas des liens, ah oui, c'est ici, au niveau de ces icônes, au niveau de notre part de navigation, pardon, ici, on a bien mis des paragraphes, des balises P, et à l'intérieur, on a bien inséré des icônes qui venaient de FanteOSM. Et ici, on va faire exactement la même chose. Par exemple, je vais afficher quatre réseaux sociaux, quatre paragraphes, voilà, et à l'intérieur, je vais juste intégrer des icônes qui viennent de notre bibliothèque FanteOSM qu'on a importées au préalable. par exemple, je vais sélectionner, je vais chercher l'icône de Facebook, je tape Facebook dans la barre de recherche, et ensuite, ici, je clique sur la première icône, et je copie le code HTML, je le code juste ici, ensuite, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, pour Twitter, je tape Twitter, alors, excusez-moi pour la longueur de ma connexion Internet, je clique sur le premier, voilà, je copie le code, je le colle juste ici, ensuite, pour Instagram, voilà, donc, bien évidemment, vous pouvez sauter cette partie si vous ne voulez pas attendre, donc, je clique sur Instagram, je copie l'URL générée, l'adresse, le code, pardon, généré, alors, j'ai oublié de le copier, voilà, et enfin, ce qu'on va venir faire, c'est de faire la même chose pour LinkedIn, voilà, je tape LinkedIn, alors, ce qui est cool avec cette bibliothèque, c'est qu'il propose plein d'icônes, donc, comme vous pouvez le voir, il a su trouver toutes nos icônes de nos réseaux sociaux, donc, je clique sur LinkedIn, je copie, et je colle, donc, maintenant, si j'actualise ma page, on a bien, en fait, au niveau de notre pied de page, toutes nos icônes qui s'affichent correctement, alors, ici, petit problème, on a deux fois Facebook, alors, ce que je vais faire, c'est de, en fait, reprendre, Twitter, alors, pas la peine de refaire la même chose, ce que je vais faire, c'est juste modifier Twitter, ici, donc, si j'actualise ma page, regardez, on a bien le logo de Twitter, alors, voilà, donc, on a terminé de notre fichier HTML, et bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, la dernière étape, la toute dernière étape de cette formation, de ce tutoriel, c'est de styliser notre footer, notre pied de page, alors, pour cela, on va sortir de notre section principale, et cette fois-ci, on va créer une nouvelle partie pied de page, voilà, et ce que je vais faire, c'est de refermer cette partie, la fin du pied de page, voilà, et ce que je vais faire à l'intérieur, c'est tout simplement de déclarer notre footer, notre balise footer, notre pied de page, et je vais, comme d'habitude, donc, espacer ce footer de 100 pixels, tout simplement, de notre vidéo, de notre section principale, et ensuite, pourquoi pas mettre une baguette en color, cette fois-ci, qui nous distingue des autres éléments de notre page, donc, par exemple, je vais mettre une baguette en color à blanc, sauf qu'ici, si j'actualise, on a bien notre background d'arrière-plan qui s'affiche, mais sauf qu'on ne voit plus notre texte, donc, pour cela, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre une couleur à blanc, donc, pour dire à notre CSS, d'appliquer une couleur à blanc à tous les éléments de notre footer, alors, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'aligner, comme au niveau de notre bar de navigation, d'aligner, en fait, ce texte, contactez-nous avec le copyright et le numéro de téléphone, et notre balise social media, donc, pour cela, je mets un display flex, un autre footer, voilà, un flex wrap, un wrap, comme d'habitude, voilà, comme ceci, alors, ici, j'ai oublié de descendre, et ensuite, si j'actualise, on a bien, en fait, nos deux éléments qui sont alignés, et enfin, bon, pour finir avec, la balise footer, on n'a pas encore tout à fait terminé, mais, ce qu'on va venir faire, c'est de mettre, en fait, un espace entre les deux, comme dans notre bar de navigation, encore une fois, donc, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre un justify content, à space between, pour mettre un espace between, c'est-à-dire entre, donc, si j'actualise, on a bien l'espace qui s'affiche, alors, si on n'a pas l'espace qui s'affiche, pourquoi ? Alors, c'est tout simplement parce que j'ai utilisé la propriété justify self, au lieu de justify content, voilà, donc, si j'actualise, on a bien l'espace qui s'affiche, alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà, de modifier les icônes, parce que notre texte, il est déjà correct, donc, je n'ai plus la peine de le faire, de modifier, alors, par contre, dans notre projet final, ici, on a des marges intérieures, au niveau de notre footer, alors, j'ai oublié de le mettre, excusez-moi, leçon à venir faire, c'est pourquoi pas, de mettre une marge inférieure, de 30 pixels, donc, alors, ici, j'ai enlevé la collade, sans faire exprès, donc, si j'actualise, en fait, ici, on a bien nos marges qui s'affichent, alors, cette fois-ci, on va modifier nos icônes, pour cela, tout simplement, je déclare social media, qui est notre div principal, notre boîte, qui stocke, tout simplement, nos différentes icônes, de réseaux sociaux, et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement, de mettre un display flex, pour, en fait, aligner nos icônes, voilà, et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est de déclarer, encore une fois, social media, cette fois-ci, spécifier nos icônes, c'est-à-dire, nos balises P, qui stockent, en fait, toutes nos icônes, et bien, ce que je vais venir faire, c'est de mettre un margin write, de 15 pixels, pour, en fait, espacer, de 15 pixels, de mettre une marge extérieure, en fait, à droite, de 15 pixels, au niveau de chaque icône, pour avoir un espacement, entre chaque icône, alors là, bien évidemment, on pourrait rester à là, on pourrait s'arrêter à là, mais ici, vous pouvez, par exemple, ajouter des styles, comme moi ici, et bien évidemment, si vous ne souhaitez pas, mettre des styles, par exemple, une bordure arrondie, etc., vous pouvez vous arrêter à là, mais moi, je vais continuer, donc ce que je vais faire, c'est de mettre une bordure, de 1 pixel solide, et bien, je vais mettre, par exemple, une bordure blanche, voilà, donc je spécifie, ces 3 paramètres, et ensuite, pourquoi pas, de mettre un border radius, à 100%, pour en fait, arrondir la bordure de 100%, donc maintenant, on a bien nos bordures, qui s'affichent, donc s'il nous reste à faire, de l'idée, c'est de mettre un padding, c'est-à-dire une marge intérieure, pour espacer, en fait, notre bordure, de nos éléments, de nos icônes, donc pour cela, je vais mettre, par exemple, une padding de 5 pixels, et là, on a bien nos éléments, qui sont espacés, alors maintenant, ce que je vais faire, également, c'est de centrer nos icônes, au milieu de, tout simplement, notre paragraphe, donc pour cela, j'utilise la propriété, textualing center, alors si j'actualise, alors ici, aucun effet ne se produit, tout simplement, parce que nos icônes, étaient bien centrées, étaient déjà bien positionnées, au niveau, de notre paragraphe, de nos icônes, pourquoi ? En fait, pourquoi mettre cette propriété, textualing center, parce qu'en fait, ici, si vous modifiez, en fait, le padding, par exemple, si je ne sais pas, par exemple, mettre à 80 pixels, par exemple, nos icônes ne seront pas centrées, au niveau du paragraphe, je ne sais pas si vous comprenez, mais je tâchais de bien mettre, en fait, notre textualing center. Et ensuite, pour pouvoir avoir la même dimension, au niveau de chaque icône, ce que je vais faire, c'est tout simplement, de mettre une largeur par défaut, de 20 pixels, à chaque icône. Et là, regardez, on a bien, en fait, tout simplement, nos icônes, qui ont la même dimension. Et enfin, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement, de mettre un curseur pointeur, pour que lorsque je place mon curseur, au niveau de chaque icône, eh bien, il se modifie en un pointeur. Et donc, voilà, on a terminé avec notre footer. Mais sauf qu'ici, je viens de remarquer un truc, en fait, quand j'inspecte l'élément, et que je me place en format mobile, eh bien, tout simplement, ici, c'est le bordel total. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a nos images qui sont trop grandes, on a notre barre de navigation, qui ne s'affiche pas correctement, etc. Donc, en fait, pour pouvoir régler ce problème, ce qu'il vous suffit de faire, c'est tout simplement, de mettre un Media Queries. Un Media Queries, c'est tout simplement, ça touche, en fait, au Responsive Design, qui va permettre, en fait, de gérer la résolution de votre écran, d'appliquer certains styles, certaines propriétés, en fonction de la résolution d'écran de votre utilisateur. Donc, si je mets, ici, un Media Screen, donc, Media Screen, ind, entre parenthèses, max, miss, à 640 pixels, ça veut dire que, à partir de 640 pixels, et en dessous, ce qu'on va venir faire, c'est d'appliquer les styles qui se trouvent à l'intérieur de ces accolades. Notamment, ce que je vais venir faire, c'est de déclarer notre barre de navigation, je vais toucher nos onglets et déclarer, en fait, ici, c'est là que ça va jouer nos classes Link. Donc, ici, en fait, on a mis, rappelez-vous, des classes Link à chaque onglet, sauf, tout simplement, à notre search bar, à notre input et nos icônes, nos deux icônes de notre barre de navigation. Ce qu'on a tout simplement fait, c'est de mettre une classe Link à chaque client, en fait. Tout simplement, ici, on va pouvoir utiliser ces classes Link et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de cacher, en fait, ces liens, donc de mettre un display None. Donc, si j'actualise ma page et que j'inspecte l'élément, donc maintenant, regardez, nos liens ont disparu, qu'on a tout simplement retiré, on a caché nos liens lorsque la résolution de l'utilisateur est inférieure à 640 pixels. Alors ici, nos liens réapparaissent, tout simplement, parce que la résolution de l'utilisateur est supérieure à 640 pixels. Si je diminue la résolution, donc ici, regardez, eh bien là, tac, dès que j'atteins 640 pixels, nos liens disparaissent. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci, au niveau, en fait, de notre logo. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que moi, mais moi, pour une question de design et de simplicité, ce que je vais venir faire, c'est d'enlever également le logo. Pour cela, je mets une virgule après link et cette fois-ci, je dis faire la même chose au niveau de notre logo, c'est-à-dire au niveau de la balise H1 qui se trouve à l'intérieur de notre barbe de navigation. Donc, c'est-à-dire que notre style va également s'appliquer au niveau de cette balise. Donc, attendez, j'ai juste... Voilà. Donc, si je actualise, regardez, on a bien notre logo, ce qui disparaît quand la résolution de l'utilisateur atteint les 640 pixels. Et bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de modifier en fait la résolution de nos images. Alors, pour cela, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de déclarer Cards, qui est notre balise principale qui stocke toutes nos cartes. Et donc, pour chaque carte, je lui dis de modifier en fait, tout simplement la résolution, donc la largeur de notre carte. Pour cela, je mets à 300 pixels. Alors, si la coloration syntaxique ne s'applique pas, alors pourquoi ? Alors, ici, c'est tout simplement parce que j'ai mis un caractère juste ici. Donc, si j'enlève ce caractère, normalement, ça devrait fonctionner. C'est parfait. Donc, on a bien notre propriété qui s'affiche. Donc, si j'actualise ma page, alors ici, je vais me replacer en format paysage. J'actualise ma page. Et maintenant, donc, si je me place en format mobile, et bien regardez, je sélectionne le format mobile, et bien regardez, on a bien en fait notre barre de navigation qui s'affiche correctement avec notre Serif Bar, avec nos icônes. Ici, nos images s'affichent également correctement, donc la taille d'image s'affiche correctement. Alors ici, on a juste éliminé notre marge, mais ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas, tout simplement, au niveau de votre carte, vous mettez un margine left de 10 pixels, par exemple. Et si j'actualise ma page, on a bien une marge qui s'applique. Mais bon, je vais l'enlever. Donc, voilà. Je vais la retirer. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre projet après tout. Donc, si j'actualise, on a bien notre page qui s'affiche, qui s'adapte correctement à différents formats, différentes résolutions d'écran. Et voilà. Donc, le tutoriel est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien notre page, notre boutique e-commerce qui s'affiche correctement. On a notre footer, notre pied de page avec notre vidéo, nos différentes cartes. Donc, ça, c'est sûrement la partie la plus intéressante au niveau d'une boutique. On a également notre header, donc la petite présentation de la boutique avec notre barre de navigation qui s'accroche au niveau de notre page lorsqu'on descend. Alors, encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, bien évidemment, French Coder pour en fait, recevoir quotidiennement des puisses, comme je vous l'ai dit, à propos du développement web en story et pour recevoir hebdomadairement, deux fois par semaine, plus précisément, des conseils, des astuces, des tutoriels à propos du développement web. Et donc, voilà, je vous dis à la prochaine.